Je commande le centre de formation à l'appui aérien, qui est un centre binational franco-allemand dans lequel nous formons l'ensemble des spécialistes sol dédiés à l'appui aérien. Et ce centre est certifié par l'OTAN, ce qui fait que nous pouvons sortir un produit qui est complètement interopérable. Très vite, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on s'est aperçu qu'il était impératif de coordonner la manœuvre aérienne avec la manœuvre terrestre afin d'apporter un appui et la puissance de feu aérienne au plus proche du combattant au sol. Fondamentalement, le métier n'a pas changé. Les techniques ont évolué, les matériels aussi, mais l'intention reste la même. Et depuis 75 ans, nous formons nos spécialistes en interarmes. Au sein de l'Armédiaire, on qualifie essentiellement du personnel navigant. Donc ça pourrait être l'Atlantique 2 pour la marine, Rafale pour l'Armédiaire, un titre d'exemple. Et ce sont des aéronefs qui, de par leur capteur et de par leur mission, sont capables de fournir du renseignement au personnel embarqué. Et quand cette personne est habilité à être JTAC, il a la capacité d'être FAC Airborne et donc de faire des guidages du dispositif au sol depuis l'avion. On a également des commandos de l'Armédiaire, donc issus du corps des CPA, qui peuvent être qualifiés JTAC en vue de leur projection en opération. Et également, depuis peu, on est capable de former des contrôleurs de circulation aérienne, de défense aérienne, mais également des officiers à renseignement. Il existe des procédures où on peut avoir un JTAC au sol et également un FAC Airborne dans son avion pour multiplier, entre guillemets, les possibilités d'intervention au sol. Les premières parties pratiques sont très basiques, ils restent à un seul endroit sans mouvement. Et quand on passe en phase Advanced, ce que l'on demande, c'est d'être capable d'appréhender le scénario tactique en mouvement. Le nom du stage est donc le JTAC académique, qui est basé sur vraiment toute la théorie et les lois qui entourent tout l'appui-feu Air-Sol. C'est beaucoup de questions sur toute la séquence de la mission, les méthodes d'attaque, les types de contrôle. On pourrait un peu comparer ça à l'emploi d'une arme, c'est vraiment l'emploi d'une nouvelle arme et comment l'employer. Ensuite, on passe sur l'entraînement basique, donc le Basic Training Course, où là, on attaque un peu plus dans le vif du sujet, parce qu'à l'académique, c'est surtout des simulateurs, on n'a pas vraiment de vrais avions et de vrais contrôles. Et donc pendant le BTC, cette fois-ci, on va sur des OPs comme celui-ci, des postes d'observation. Et le but, c'est de se familiariser vraiment avec le fait de parler à la radio en anglais avec un appareil. Et donc à la fin, sur la dernière partie du stage qui est en train de se dérouler en ce moment, donc l'Advanced Training Course, où les scénarios sont un peu plus compliqués, où on essaie d'être le plus réaliste possible, de penser à tout. Cette fois-ci, on travaille en équipe et c'est assez intéressant de travailler avec, notamment des Allemands. Moi, j'ai une très bonne équipe, j'ai deux binômes Allemands. Ils ont une vision des choses, j'ai la mienne, on essaie de mixer tout ça et ça se passe plutôt bien en fait. Copy CDE5 with Ordnance Mitigated is approved. Je suis projeté juste à la fin du stage et l'idée c'est quand même de partir qualifié et de pouvoir mettre en application plus ou moins vite cette capacité. Au bout de huit semaines, on s'aperçoit qu'on a un vrai travail d'équipe, une vraie symbiose qui s'est créée au niveau de tous nos candidats. C'est très encourageant pour la suite de leur carrière en tant que digital de voir qu'en peu de temps, ils ont su s'adapter, créer une cohésion interne, interarmée et interalliée et d'être très efficace sur le terrain.